Maintenant, si je vous pose la question suivante. Dans ce cas-là, quelle est l'entreprise, quel est son fournisseur et quel est son client? Répondez-moi en privé, s'il vous plaît. Ne répondez pas sur la boîte de clavardage publique. En privé, écrivez-moi, c'est qui l'entreprise qu'on va créer, c'est qui son fournisseur et c'est qui son client? Allez-y, j'attends vos réponses. Je vous ai déjà donné des informations sur la compagnie qu'on va créer, qui est security. Donc, ça, c'est l'entreprise, votre entreprise, mon entreprise, l'entreprise qu'on va créer. Maintenant, quels sont ses partenaires, soit fournisseurs, soit clients? Tout d'abord, quand je dis ça, je vois que cette entreprise-là, Harris Security Agency, il a vendu quelque chose à ma compagnie qui est Eagle Security. Donc, moi, je suis Eagle Security, j'ai acheté auprès du fournisseur, Harry Security. Donc, moi, j'ai une entreprise, Harris, c'est le fournisseur. Le fournisseur Harris a préparé une facture de vente. Pour lui, c'est une facture de vente. Pour moi, c'est une facture d'achat. Alors, l'article que j'ai acheté, caméra sans fil pour automobile, il a été vendu, il m'a été vendu, il m'a été livré par le vendeur qui est le fournisseur Harris Security. D'accord? D'accord? Moi, quand j'ai reçu la marchandise, je l'ai mise dans un stock, dans un dépôt, dans un entrepôt. Il y a un client qui m'a contacté. Il désire acheter une quantité X. Donc, cette personne-là, cette entreprise va devenir mon client à qui je vais vendre. Regardez, moi, c'est une entreprise X Security. Regardez, j'ai établi une facture de vente. J'ai vendu et j'ai livré la marchandise à Garda Security. J'ai vendu à Garda Security 180 caméras sans fil et je me suis chargé de la livraison de ces 180 unités de caméras sans fil pour auto. C'est comme ça qu'il faut distinguer quelle est l'entreprise concernée à créer, concernée par la création, quel est son fournisseur et quel est son client. Ça, pour les gens qui trouvent de la difficulté, vous prenez la feuille et dans l'examen, vous allez écrire, ça c'est mon entreprise à créer, ça c'est le fournisseur et ça c'est le client. Parce que dans l'examen, vous aurez deux clients et deux fournisseurs. Il faut faire la distinction entre fournisseur et client. D'accord?